Parole de vie, c'est le moment de retrouver le dossier avec notre naturopathe Béat Cahito. Bienvenue. Merci. Derrière ce micro en studio. Alors aujourd'hui, Béat, vous allez nous parler du jeûne intermittent sec principalement. Oui, alors principalement parce qu'il existe le jeûne intermittent hydrique ou humide où on boit et le jeûne intermittent sec où on ne prend rien du tout. Alors intermittent, le terme, c'est parce qu'on ne le fait pas sur plusieurs jours ou sur 24 heures. On le fait sur une durée. Alors dans les personnes qui le pratiquent tout le temps ou souvent, ils disent souvent ils font 16-8. Donc ça veut dire 16 heures où ils ne mangent pas et ne boivent pas et 8 heures dans lesquelles ils prennent les repas. Donc ça se traduit ou par sauter le petit déjeuner. Donc on ne mange plus du dîner jusqu'au déjeuner. Pas de repas du roi alors ? Non. On prend à partir. Donc après, l'heure du dîner change chez tout le monde. Mais si on dîne tôt, c'est même un natu puisqu'on arrive parfois à dépasser les 16 heures. On peut dépasser les 16 heures et c'est bénéfique pour le corps parce qu'il se reposera encore davantage. Donc le 16-8, c'est ça. 8 heures pendant lesquelles on mange. Donc on peut prendre éventuellement malgré tout 3 repas. Mais parfois ce ne sont plus que 2. Et puis 16 heures où on ne prend rien du tout. Alors au début, ça peut être difficile pour différentes raisons. Notamment la plus fréquente, on va dire, c'est probablement la soif. On est habitué à boire régulièrement et la soif se manifeste assez facilement. Et donc on peut être indisposé, au moins psychologiquement, par le fait d'avoir envie de boire et de se dire, non, je vais encore tenir. Alors moi, je trouve la solution dans le fait de boire une gorgée. Donc dans l'absolu, il vaudrait mieux ne pas boire la gorgée. Mais moi, je pense, alors actuellement, je suis en jeûne intermittent sec depuis presque 5 mois. Et donc ma difficulté a été justement la boisson. Il y a eu des moments dans la journée, disons avant de recommencer à manger, à boire, où j'avais le ressenti très fort de soif. Et je bois une gorgée d'eau. Mais dans l'absolu, pour aider réellement le corps, il faudrait essayer de passer cette étape puisque cette sensation de soif va passer. On peut essayer de faire venir davantage de salive dans la bouche et l'avaler. Et puis cette sensation de soif. Oui, parce que notre organisme est constitué d'un grand pourcentage d'eau pour hydrater nos cellules. Mais par ailleurs, dans la période où on ne mange pas et on ne boit pas, le corps a des ressources. Donc il se tourne apparemment vers la graisse qu'il y a dans le corps pour prendre là où il y a des réserves, on va dire, pour pouvoir continuer de fonctionner facilement. Et ces réserves ne sont pas les mêmes selon les personnes ? Non, puisqu'il y a des personnes qui ont des réserves de graisse relativement importantes, voire qui vont vouloir faire un jeûne intermittent pour perdre du poids. Et puis d'autres personnes qui sont sportives, par exemple, qui le font pour faire du bien à leur corps. Ils n'ont pas de problème de santé, mais ils ont envie de permettre au corps de se régénérer. Puisqu'un des atouts du jeûne intermittent, c'est de permettre au corps d'avoir une plage horaire plus grande pour qu'il puisse se régénérer, faire davantage de nettoyage intérieur. Et il en profite. Alors il y a une de mes sources que j'aime beaucoup, c'est Françoise Villelmy de l'Institut Buringer en Allemagne, B-U-C-H-I-N-G-U-R. Donc elle est très connue, elle fait souvent des conférences en France aussi, donc je crois qu'elle est française d'origine d'ailleurs. Elle vit en Allemagne, elle est mariée à un Allemand et elle vulgarise très bien et elle aborde vraiment tout. Et donc si vous avez envie d'approfondir ce sujet, je vous invite à chercher, notamment par l'intermédiaire de cette femme-là. Alors Béat Kaito, vous nous parlez du jeûne intermittent sec. On est amené à jeûner dans quelles circonstances ? Est-ce que c'est parce qu'on le ressent dans notre corps ou est-ce que c'est parce que pour des raisons médicales, c'est indiqué ? Alors ça peut être les deux, même si les médecins ne vous invitent pas facilement à faire un jeûne ou puisque eux-mêmes ne l'ont jamais pratiqué ou parce qu'ils n'ont pas d'expérience même, on va dire, théorique là-dedans. Il y a même des médecins qui en ont peur et qui essayent vraiment de dissuader les personnes de le faire. Quelles sont les peurs autour du jeûne ? Alors les peurs, c'est qu'on a l'impression de devoir prendre, on a peur que le corps manque. Donc on se dit qu'il faut apporter régulièrement de la nourriture et de la boisson. Qu'il manque quoi ? De vitamines, de minéraux ? Oui, d'eau, puisque comme on est fait de beaucoup d'eau, sans avoir, quand on fait un jeûne sec, il n'y a plus d'apport de rien du tout. Donc on peut s'imaginer que le corps va être en souffrance. On ferait plutôt hors période estivale ce jeûne intermittent sec ? Non, puisque regardez, le ramadan peut tomber dans l'été. Justement, il y a plusieurs religions, en tout cas, qui demandent aux personnes de faire un jeûne plus ou moins long, quelle que soit la période de l'année. Alors c'est plus difficile éventuellement de commencer l'été, parce que si on a une activité physique, si on est dehors... La sudation, on perd donc des sains minéraux. Exactement, mais le corps est capable de gérer ça. C'est plus l'aspect psychologique qui risque d'être difficile. Comme je disais tout à l'heure, la sensation de soif, on nous a déjà dit, et moi je croyais que c'était vrai, quand la sensation de soif est là, le corps est déjà en souffrance. Donc comme on n'a pas envie de le mettre en souffrance, on se dit, il faut éviter cette sensation de soif. Mais le corps a des ressources et ce n'est pas une machine, donc il faut éviter de le regarder comme une machine. Ce n'est pas une machine qui a besoin d'huile, qui a besoin d'eau, qui a besoin de... C'est un organisme, c'est quelque chose qui est vivant et qui est fait pour des périodes de pénurie, d'une certaine manière. Puisque dans le passé, on n'avait pas cette facilité d'accès à la nourriture et à la boisson comme on a maintenant. Et pourtant, alors il y en a qui me diront, on vivait moins longtemps. Oui, on vivait moins longtemps. Mais est-ce que c'est dû à ça ? On ne peut pas le savoir. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'expérimente. C'est quelque chose où j'ai lu de nombreux témoignages. J'ai vu aussi de nombreuses personnes déjà pratiquées et elles ne parlent que des bénéfices. Quels sont-ils justement ? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on jeûne ? Alors, dans le corps, le repos permet à tout le système digestif, par exemple, de se renouveler plus facilement. Les cellules se renouvellent plus facilement. Il y a une autophagie, donc les cellules qui ont besoin d'être changées, elles seront absorbées et évacuées. Donc, plus le temps entre deux repas est long, plus le corps a de temps pour faire ce travail-là. Si on a une prise de repas régulière, le corps, parfois, n'a que le temps de la digestion et un tout petit peu plus pour se nettoyer, se régénérer, etc. La digestion, excusez-moi, Béate, la digestion en moyenne, ça dure combien de temps ? Alors, ça dépend de ce qu'on mange. Quand on mange cru, la digestion est relativement rapide. Après, ça dépend. C'est-à-dire ? Si on fait un vrai repas, il faut quand même compter une heure, probablement. Si on mange un repas où il y a beaucoup de cuits, les aliments cuits sont digérés plus lentement. S'il y a des produits d'origine animale, et notamment de la viande, c'est aussi plus long. Si c'est gras, c'est aussi plus long. Donc, il y a des digestions qui peuvent durer deux heures, voire un peu plus, parce que le repas aura été très riche. Donc, pendant ce temps-là, le corps utilise beaucoup d'énergie pour cette digestion. Il n'utilise pas autant l'énergie pour faire autre chose, donc pour réparer, pour régénérer, transformer, etc. Et donc, il ne peut jamais faire longtemps un certain travail, sauf la nuit, par exemple, parce qu'en général, il y a quand même, je dirais, au moins une dizaine d'heures entre le dîner et le petit-déjeuner. Mais si on peut lui donner davantage, il va en bénéficier d'autant plus. Alors, sur quel plan ? Donc, moi, sur le plan inflammatoire, par exemple, quelqu'un qui a une inflammation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit osseuse, qu'elle soit digestive, musculaire, articulaire, tout ça, ça s'améliore relativement rapidement. De par la douleur, on ressent une amélioration relativement rapide. Et si on le fait dans la durée, le bénéfice peut arriver jusqu'à la guérison. Donc, après, arriver à la guérison, ça dépend quand même du type de trouble, de l'ancienneté du trouble. Donc, on ne peut pas affirmer comme ça. Oui, parce que le jeûne peut être associé à des exercices. Oui, alors, généralement, à cause de la privation qu'on a, on essaye de... D'ailleurs, quand vous allez dans un institut, dans un endroit où vous pouvez faire un jeûne, on vous occupe. Pendant ce temps, vous faites de la méditation, vous priez éventuellement, vous avez des activités... Selon les convictions des personnes ? Oui, voilà. Selon leur cheminement ? Bien sûr, ce sont toutes des activités qui sont proposées, simplement. On a des arts plastiques, on a de l'exercice physique, du yoga, du qigong, de la sortie dans la nature. On participe aussi à des conférences, parfois, pour davantage comprendre la raison d'être de tout ça, pour le comprendre en profondeur. Et quelque chose qui est déterminant, d'ailleurs, c'est le retour à une vie normale. Comment est-ce que je vais continuer, une fois que j'aurai terminé, ou est-ce que j'ai envie de continuer le jeûne intermittent ? Qu'est-ce qu'une vie normale, justement ? Oui, alors, il n'y a pas de normes. Selon les personnes, selon les âges. Oui, voilà, c'est différent chez chacun, il n'y a pas de normes. En tout cas, un équilibre, on parle d'homéostasie dans le corps, mais est-ce qu'on peut parler d'équilibre, quelque part ? Oui, mais à partir de ce jeûne intermittent, on peut créer un nouvel équilibre et se dire j'avais certaines habitudes auparavant, et maintenant, je vais les remettre en question, je vais les adapter. Je vais manger plus sainement, je ne vais pas retourner vers les sodas, vers la nourriture industrielle, je vais essayer de manger plus sain. Donc, ce qu'on continue ensuite est tout aussi important que le jeûne lui-même. Ça peut être l'occasion d'une prise de conscience, d'acquisition de nouvelles connaissances, c'est ça ? Bien sûr, et de nouvelles pratiques aussi. En ayant pratiqué, par exemple, des méditations, ou en ayant fait du yoga ou du qigong, on peut se dire, moi j'ai envie de continuer une de ces pratiques-là, parce qu'elle m'a beaucoup apporté, puisqu'on se centre, se recentrer, c'est quelque chose qui est très important dans notre démarche intérieure. Alors, quand vous dites on se recentre, qu'est-ce que ça signifie en fait ? C'est chercher un espace intérieur qu'on a, dans lequel on est bien, dans lequel c'est comme un refuge. Donc, c'est un espace qu'on va trouver chaque fois qu'on le cherche, chaque fois qu'on s'intériorise. On peut fermer les yeux, on peut, ou alors simplement avoir le regard fixe, sans observer vraiment quelque chose, et être à l'écoute des sensations de la respiration, recentrer, se recentrer, c'est ça. Et on arrive dans ce cas dans un espace intérieur qui est calme, où il y a la paix, et où on n'est pas sollicité par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et déjà, ça apporte beaucoup intérieurement. C'est un espace qu'on va rechercher de nouveau, une fois qu'on l'a trouvé, parce qu'on sent le bienfait que ça a, le stress qui disparaît, les pensées présentes qui s'espacent, etc. Et les toxines, Beate, Kaito, pendant cette période de jeûne intermittent, sec, quid des toxines ? Parce qu'on vous avait dit lors de précédentes chroniques que certains éléments peuvent être dans notre corps, se déposer dans notre corps, soit parce que c'est l'environnement, soit parce que c'est une alimentation peut-être pas forcément équilibrée. Il y a la question du terrain aussi. Quid de l'élimination des toxines pendant ce jeûne ? Est-ce que, justement, c'est indiqué ou est-ce qu'il faut vivre autre chose pour cela ? Alors, justement, le corps en profite pour éliminer les toxines. On a des améliorations importantes, par exemple, au niveau de la peau. Quelqu'un qui a un problème de peau, de l'acné, de le psoriasis, une réaction de la peau, va s'améliorer nettement et rapidement. Et dans la durée, alors dans la durée uniquement, si on ne retourne pas vers certaines erreurs qu'on a pu faire, sinon ça risque de revenir, mais on peut avoir recours au jeûne intermittent de nouveau, voire on peut le maintenir. Moi, j'ai l'intention, si possible, bon, après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais j'ai l'intention de continuer. Je saute le petit-déjeuner. Donc, ça ne m'est pas difficile. Là, je suis à jeûne depuis hier soir. J'ai bu une gorgée d'eau avant de venir, puisqu'en parlant longtemps, la soif est beaucoup plus présente. Mais je le vis bien. La sensation de soif que j'avais au début, qui était difficile à gérer psychologiquement, je l'ai dépassée avec le temps. Maintenant, ça ne me gêne plus. C'est aussi le jeûne intermittent, donne confiance en soi, parce qu'on se lance dans quelque chose. On gère les sensations qu'on a dans le corps, les pensées qu'on a, qui essayent peut-être de nous faire arrêter ou qui nous disent, tu ne sais pas ce que tu fais. N'importe quelle pensée, on les laisse passer. On se dit, j'ai choisi de le faire, mon corps le vit bien, donc je vais continuer. Et il y a un réel plaisir, il y a une forme de légèreté dans ces moments-là, puisqu'on a quand même une forme de lourdeur, souvent quand on mange, pas forcément quand on mange cru, mais quand on mange cuit. et tout ça, ça transforme quelque chose intérieurement. Alors, j'aimerais parler encore des avantages de ce jeûne. Donc, le pH est amélioré, donc j'en ai déjà parlé. Donc, c'est pour l'acidité ou la basicité ? L'acidité, l'alcalinité, donc le pH est amélioré. Il y a donc une auto-réparation. Alors, c'est un terme que moi, j'utilise, puisqu'il est plus simple à comprendre. Médicalement, il est différent. Mais donc, le corps se répare, parce que la digestion, habituellement, prenant beaucoup de temps et d'énergie, la réparation du corps, les cellules qui sont à éliminer et les autres à créer, tout ça se passe plus difficilement quand on a des cycles trop réguliers de repas. C'est recommandé. Alors, c'est quelque chose, moi, je l'affirme quand même avec vigueur, c'est recommandé pendant les chimios, par exemple. Quelqu'un qui a un cancer a des avantages à faire des jeûnes. Alors, ça peut être des jeûnes courts, juste, comme je dis, le jeûne intermittent, mais ça peut être aussi un jeûne différent. Alors, faites-vous accompagner si c'est tout nouveau pour vous. Ne vous lancez pas comme ça sans rien savoir, parce qu'il faut quand même être, que ce soit adapté à la vitalité, puisque une des éventuelles contre-indications du jeûne intermittent, c'est la vitalité qu'on a. Donc, quelqu'un qui est à bout de force, qui est maigre, qui n'a pas de réserve et qui va vraiment très mal, on ne pourra peut-être pas du tout lui conseiller le jeûne, même intermittent. Ça, c'est à voir, après, adapté au cas par cas. Voilà. Ça aide, donc, ce que je disais, à la perte du poids. C'est bénéfique aussi pour les reins. Alors, c'est quelque chose également controversé. Les reins aussi bénéficient du repos. Ce n'est pas puisqu'on nous dit qu'il faut beaucoup boire et qu'il faut beaucoup boire tout le temps. Le corps a besoin d'eau, bien sûr, puisqu'il en élimine tout le temps. Mais il peut s'accommoder de phases où il n'a pas d'apport d'eau. Et dans ce cas, les reins aussi se reposent et peuvent se régénérer plus facilement et peuvent mieux fonctionner. C'est bon aussi pour le pancréas. C'est bon pour tous les mucus, glaires, pertes blanches, etc. Puisque tout ça, c'est des toxines que le corps élimine. Donc, étant donné qu'elles sont éliminées différemment, on n'a plus besoin d'avoir ces symptômes-là d'élimination. Donc, après, la durée peut être illimitée. Donc, on peut avoir un nouveau mode de vie. On ne prend plus de petit-déjeuner ou au contraire, on ne prend plus de dîner. Oui, on rappelle qu'il s'agit de jeûne intermittent. Oui, voilà, le jeûne intermittent. Donc, on peut choisir un autre repas pour qu'on saute. Ça peut être le déjeuner comme ça peut être le dîner. On peut alterner et faire progresser le jeûne au lieu de le faire intermittent, de faire un jour de jeûne complet, sec ou hydrique. On peut jongler avec tout ça. On a de la liberté dedans et on suit le corps, les capacités du corps. Les plus qu'on peut ajouter, donc c'est ce que j'avais dit, la méditation, la prière, le recentrage, mais il y a aussi des actes physiques, les lavements, donc les lavements du côlon, les irrigations du côlon. Ça, ça se fait chez un thérapeute. Ça aide au nettoyage intérieur et se faire confiance et écouter ce qui est nécessaire pour nous. C'est important de voir les limites de son corps. Donc, je vous invite à y réfléchir et éventuellement à pratiquer. Merci beaucoup, Berthe Caïto, naturopathe, pour cette sensibilisation aux jeûnes intermittents secs ou hydriques. Et là, plus secs en l'occurrence. On vous retrouve jeudi prochain, si vous le voulez bien. Bien sûr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501